salut et bienvenue dans le labo continuons notre lancé sur les matériaux et je sais que cette vidéo ça fait un petit moment que vous l'attendez quand même sachez que les matériaux il en existe énormément de traits différents il y en a plein les catalogues techniques à vrai dire la vraie question c'est de savoir pourquoi est ce qu'on choisirait l'un plutôt qu'un autre et en ingénierie la plupart du temps on va se concentrer sur les propriétés mécaniques le plus évident c'est la masse volumique ou le poids spécifique c'est à dire le poids d'un volume donné d'un matériau généralement donné en kg par mètre cube c'est ce qui fait par exemple qu'un mètre cube de titane est plus léger qu'un mètre cube de cuivre on relie souvent la masse volumique à la densité densité qui ne peut être calculée que par rapport à une densité de référence le plus souvent c'est la densité de l'eau liquide à 4 degrés celsius qui est fixé par convention à 1 la densité n'a pas d'unité car il s'agit d'un rapport de masse volumique celle du matériau qui nous intéresse sur celle de l'eau comme la masse volumique de l'eau et de 1 g par cm3 on peut facilement remonter à la masse volumique d'un matériau en connaissant sa densité intéressons nous maintenant aux déformations d'un matériau quand il subit une contrainte par contrainte il faut comprendre une force divisée par la surface sur laquelle elle est appliquée pour exemple si je prends un cube dont les faces font un centimètre carré et que j'applique uniformément sur l'une d'entre elles une masse de 1 kg à n'importe quel endroit du cube on aura une contrainte de 1 kg par centimètre carré pop 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 j'en entends certains gueuler au fond oui c'est vrai on devrait parler plutôt de newton par mètre carré ou de newton par centimètre carré selon ce qu'on a devant les yeux et ce qui est le plus pratique à utiliser pour convertir les kilogrammes en newton il suffit simplement de les multiplier par g la constante universelle de gravitation constante qu'on arrondit généralement à 9,81 et dans certains cas on l'arrondit à 10 alors je sais on perd de la précision à chaque fois mais je peux vous garantir que quand vous avez une dizaine de cas de charge à résoudre en moins de deux heures vous faites très vite le tri dans vos priorités allez la suite maintenant qu'on sait ce que c'est une contrainte on peut parler des déformations qu'elle provoque on reprend notre cube avec le poids qu'il y a dessus ce cube a subi une déformation dans le sens de la force imposée par le poids comme cette force c'est l'effet de la gravité sur le poids elle va vers le bas il existe un lien entre la contrainte et la déformation c'est le module d'un ou module d'élasticité on peut faire l'expérience avec différents poids on observera qu'en augmentant le poids le cube se déforme plus ce qui me permet de mettre en évidence une seconde déformation cette fois perpendiculaire la direction de la force exercée cette déformation dépend du coefficient de poisson du matériau donné en ajoutant et en enlevant du poids on remarque que le cube reprend toujours sa forme initiale jusqu'à un certain point on remarquera aussi que si on met un poids suffisamment lourd le cube ne reprend pas sa forme initiale une fois libérée si au moment de retirer la contrainte le matériau reprend sa forme initiale on parle de déformation élastique si par contre il reste en partie déformé on parle de déformation plastique pour un matériau donné la déformation en fonction de la contrainte est d'abord élastique avant d'être plastique ces deux domaines sont séparés par la limite élastique c'est à dire la contrainte maximale que l'on peut appliquer avant de créer une déformation plastique à côté la déformation plastique n'est pas infinie elle s'arrête au moment de la limite à la rupture c'est à dire la contrainte maximale applicable avant que le matériau ne rompe c'est sur cette contrainte maximale que l'on peut mesurer l'allongement à la rupture en pourcentage bon j'ai exposé pas mal de vocabulaire des propriétés mécaniques il y en a beaucoup mais je les évoquerai une autre fois chaque chose en son temps mais maintenant que vous ai donné pas mal de termes techniques j'imagine que vous avez envie de savoir comment on s'en sert c'est le sujet de cette dernière partie je vais vous montrer tout ça sur un outil visuel le graphe contrainte déformation en traction il faut savoir qu'en théorie on considère que traction et compression c'est la même chose au signe près en pratique c'est différent mais restons en là pour le moment le graphe contrainte déformation est une bonne représentation du comportement d'un matériau donné ici l'abscisse représente la déformation relative en pourcentage l'ordonnée représente la contrainte qu'on impose aux matériaux en mégapascales sur la courbe on voit que la première partie est parfaitement rectiligne c'est la zone élastique elle prend fin au niveau de la limite élastique pour laisser la place à la zone plastique concentrons nous sur la zone élastique l'angle de la courbe à cet endroit est appelé module d'élasticité longitudinal comme c'est un graphe de traction on l'appelle module d'yung plus cet angle est important moins le matériau se déforme face à une contrainte par exemple un acier aura un angle assez grand alors qu'un caoutchouc aura un angle plus petit maintenant sur la zone plastique on peut voir une petite irrégularité juste en sortie de la zone élastique il s'agit d'une réorganisation de la matière au niveau atomique qui va justement rendre les déformations suivantes permanentes pour illustrer ces déformations prenons un morceau de métal auquel on va imposer une contrainte de traction suivons la contrainte sur le graphe on voit que l'on a une déformation régulière jusqu'à atteindre la limite élastique on va entrer un peu dans le domaine plastique puis on relâche vous avez vu on vient de tracer un nouveau domaine élastique le morceau de métal est déformé par rapport à tout à l'heure et la limite élastique est bien plus élevé c'est le même matériau mais sa structure interne a changé et ça mériterait une vidéo entière pour en parler mais retenez seulement que ce que le matériau vient de subir ça s'appelle un écrouhissage je n'ai pas parlé de fatigue de résilience de dureté ou encore de conductivité je vais en regarder un petit peu pour plus tard la science des matériaux c'est un sujet extrêmement vaste et j'ai pas envie de vous perdre dès le départ et pour conclure cette vidéo j'en profiter pour saluer lucas lucas qui est un abonné qui sera j'en suis certain ravi d'apprendre que cette série reprend comme d'habitude retrouver des liens complémentaires au sujet dans la description n'hésitez pas à poster vos commentaires et si vous souhaitez être tenu au courant de l'arrivée de nouvelles vidéos abonnez vous à la chaîne et rejoignez moi sur twitter c'était le professeur sims garder l'envie d'apprendre